Bonjour à tous, quel a été pour vous aujourd'hui un des moments les plus forts de l'événement ? Présentez-vous déjà et dites-nous qui êtes-vous. Bonjour, je m'appelle Patrick Wemmel, je suis directeur opérationnel du campus des métiers des qualifications, transition numérique et écologique dans la construction en Ile-de-France. Et donc je suis ravi de participer à cette initiative qui a montré un peu tous les écosystèmes des campus en France, organisé autour de cinq villages. J'ai trouvé qu'il y a eu plusieurs temps forts, notamment les différentes tables rondes bien sûr, les différentes interventions des ministres, mais j'ai bien aimé effectivement la déambulation sur les différents stands avec les interventions des recteurs, des ministres, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et puis plus récemment, la remise, enfin la découverte des nouveaux lauréats de l'AMICMA, c'est aussi un moment assez fort que j'ai trouvé sympathique avec le fait de les faire venir sur scène. Ça avait un côté très valorisant. Et présentez-vous alors monsieur aussi. Bonjour, je suis Laurent Ibauche, je suis professeur des universités à l'université Paris-Âs-Créteil. Donc j'enseigne au département génie civil, construction durable à l'IUT de Sénard-Fontainebleau, donc à Seine-et-Marne. Voilà, donc je participe au campus des métiers, qualifications avec Patrick Vemel. Parce que j'ai trouvé, il y a plusieurs choses que j'ai trouvées bien aujourd'hui. Déjà la possibilité de rencontrer, de présenter ce qu'on fait à des jeunes, donc à des collégiens, qui sont peut-être des futurs acteurs du domaine, de leur faire découvrir ce qu'on fait, les formations également. Et puis la possibilité d'échanger avec d'autres partenaires, d'autres participants, d'autres campus. Et puis même de voir ce qui se fait également dans d'autres domaines que la construction, donc dans l'industrie. Et puis découvrir des choses, la réalité virtuelle par exemple. On a pu voir des démonstrations, puis voir ce qu'on pouvait faire en fait dans le domaine du bâtiment. Par exemple pour l'initiation au risque des chantiers, par exemple. Moi je trouve que c'est une réelle opportunité en fait de pouvoir se retrouver une fois par an, au moins, au minimum, entre faire un intercampus et effectivement de collaborer et de faire collaborer les campus. Est-ce que vous avez déjà identifié des campus avec qui vous vouliez croiser vos compétences et échanger dans le futur ? Alors oui, c'est un travail qu'on a déjà fait, puisque en fait les campus sont organisés sous la forme de réseaux thématiques nationaux. Donc nous, le RTN bâtiment comprend 13 campus en France et en Outre-mer. Et donc on se réunit à peu près une fois par trimestre pour échanger sur les bonnes pratiques, pour voir, pour gagner du temps également, échanger des cahiers des charges, voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Et donc les bonnes pratiques. Et donc c'est assez aidant et intéressant. Et donc là, aujourd'hui, c'est différent parce que c'est un inter-CMQ géant, on va dire, avec tout secteur d'activité confondu. Mais il faut savoir que chaque secteur d'activité a également sa propre organisation au niveau national par le biais d'un réseau thématique national. Je crois que l'université de Créteil, l'UPEC, en fait, porte deux CMQ. Donc on va aller visiter le deuxième CMQ. Et déjà sur l'université de Créteil, est-ce que vous avez des collaborations entre le bâtiment et la santé ? Parce que c'est très proche aussi en prévision des risques sur les chantiers et ainsi de suite. Je pense que vous y travaillez. Effectivement, on essaye de mutualiser certaines actions. Et très concrètement, par exemple, on est en phase de recrutement de plusieurs personnes. Et il y a plusieurs postes qui vont être mutualisés entre le campus bâtiment et le campus santé. Donc c'est une action très concrète. Longue vie aux deux campus de l'université de Créteil. Et puis à très bientôt pour peut-être un troisième. Merci. Au revoir. Merci. 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 Merci.